salut j'espère que vous allez bien ça va dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise mon wash and go étape par étape j'avais déjà fait une première vidéo où je vous montrais en fait dans la vidéo là je comparais juste le wash and go avec l'ecostyler gel et le gel cantou mais c'est pas vraiment une vidéo détaillée détaillée donc cette vidéo aussi c'est vraiment une vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon wash and go avec ce gel là qui est le gel que j'utilise tout le temps tout le temps pour faire mes wash and go donc voilà aujourd'hui on va faire ça sur toute la tête la première étape pour réussir son wash and go c'est de commencer déjà sur cheveux propres si vous commencez sur cheveux qui vous avez porté peut-être après une semaine vous n'aurez pas la même définition que si vous venez tout de suite de laver vos cheveux fraîchement et que vous appliquez le gel donc moi mes cheveux actuellement ils sont déjà propres je les ai lavé avec un shampoing et j'ai utilisé mon shampoing habituel le vio5 et ensuite j'ai fait j'ai appliqué un masque hydratant pour les nourrir et les hydrater voilà mon masque habituel aussi ensuite une fois que j'ai rincé le masque j'ai utilisé ce leave-in mon leave-in habituel franchement j'utilise tout le temps le même produit il faut que je teste d'autres choses si vous avez d'autres produits à me recommander n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire donc shampoing après shampoing ou bien le masque et leave-in conditioner avant ce que je faisais aussi c'est que j'ai ajouté une crème coiffante mais franchement je trouve que c'est pas utile tant que ça et je trouve que moins il y a de produits sur les cheveux plus le gel adhère aux cheveux et moins ça vous crée des comment on appelle ça là et moins ça vous fait des résidus blancs sur la tête donc utiliser le moins de produits possible après avoir lavé vos cheveux donc moi je vais me contenter uniquement du leave-in habituel j'en ai appliqué sur mes cheveux et donc là j'ai tout simplement attaché j'ai passé avec les pinces donc là ce qu'on va faire c'est l'application passer à l'application du gel si jamais vous vous demandez quelle est ma texture de cheveux ma texture de cheveux c'est le type 4 honnêtement je reste pas là à classifier si je suis 4a4b4c parce qu'en fait sur toute ma tête j'ai pas mal de textures différentes là vous voyez à l'arrière les boucles sont beaucoup plus définies et même quand je vais commencer à mettre le gel vous allez voir que très différent de des textures à l'avant à l'arrière on va dire c'est du 4a et plus j'avance en fait plus ça devient serré et au milieu là mes cheveux c'est vraiment du 4c ce côté là aussi c'est différent c'est 4c à l'avant 4b franchement je veux je me mets pas une étiquette en fait je veux pas une étiquette en lui disant que je suis 4a4b4c je sais que juste ma texture de cheveux c'est du type 4 en fait donc voilà et si jamais vous vous posez la question pour vous franchement ne vous cassez pas la tête ça ça ne sert à rien vous avez des cheveux point final alors là je vais ajouter un peu d'eau mes cheveux vont commencer à sécher donc je vais vaporiser un peu d'eau avant de mettre le gel dessus voilà je vais mettre mon tee shirt là je vais pas attraper froid voilà donc j'ai mouillé un peu mes cheveux là aussi je vais un peu sectionner parce que je trouve que c'est pas mal grand comme section faut travailler vraiment vraiment sur de petites sections parce que plus vous voulez de définition plus il faudra que le gel s'applique un peu partout sur les cheveux et si vous prenez de grosses sections bas vos cheveux ne vont pas être bien définis ok là je pense qu'on peut y aller donc je prends mon gel habituel le eco styler voilà si vous avez l'habitude d'utiliser le gel eco styler et que vous voyez que ça vous donne des résidus bah essayez de voir peut-être que vous utilisez trop de crème trop de livin sur vos cheveux avant de l'appliquer c'est pour ça que je vous ai dit de vous limiter à un seul produit moi c'est ce que je fais j'applique maintenant uniquement le livin là alors qu'avant j'utilisais aussi la crème des finisseuses de boucle donc pour éviter d'avoir donc pour éviter d'avoir donc pour éviter d'avoir des résidus blancs utilisez uniquement un livin sur vos cheveux je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas fans du gel eco styler et qui disent que c'est cancer et gel bon chacun son avis sur les produits moi c'est ce que j'aime utiliser si c'est pas un produit que vous aimez utiliser je vous conseille d'utiliser d'autres produits il ya beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de gel sur le marché vous pouvez même préparer votre propre gel avec les graines de lin donc c'est les graines en fait qui lorsqu'on les chauffe pas avec de l'eau ça donne comme on appelle c'est comme du gombo en fait vous savez comment la texture est un peu là ou gluante donc ça ça peut servir aussi de gel moi de tous les gels que j'ai utilisé c'est celui là qui marche le plus pour moi donc en gros choisissez ceux qui marchent pour vous c'est pas tous les produits que j'utilise qui vont marcher sur tout le monde on va passer à l'application moi en général je prends une petite portion je commence avec une petite portion et je commence à en appliquer j'en applique je commence par les pointes en bon après vous pouvez commencer n'importe où mais moi je commence par les pointes et après je vais au niveau des racines et je plaque vraiment bien au niveau des racines parce que sinon vous aurez les racines touffes alors que vos pointes sont mieux défini donc on ne veut pas des racines on ne veut pas des racines trop touffes ok donc j'applique vous voyez ce que je fais là donc là j'ai pris encore un peu de gel et maintenant je vais commencer à définir one by one voilà je sais pas en fait chaque brin de cheveux ça a l'air de prendre beaucoup de temps quand même mais bon c'est rapide moi j'ai pris l'habitude mais moi c'est rapide c'est bon donc je sépare est-ce que vous voyez le mouvement que je fais là je prends les mèches des cheveux et je tourne je les tourne en fait sur elles-mêmes je pense que vous voyez j'ai pas c'est pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501